Rebonjour à tous, je vais continuer la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Je suis rendu à la page 265, la deuxième section, les sept sacrements de l'Église. Chapitre 1, les sacrements de l'initiation chrétienne. Je suis rendu numéro 1212. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'eucharistie sont posés les fondements de toute vie chrétienne. La participation à la nature divine, donnée aux hommes par la grâce du Christ, comporte une certaine analogie avec l'origine. La croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de confirmation. Ils reçoivent dans l'éucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces sacrements de l'initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage la richesse de la vie divine. Ils s'avancent vers la perfection de la chagouté. Paul VI Article 1 Le sacrement du baptême Numéro 1213 Le saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. Le porche de la vie dans l'esprit, vita spiritualis ianua, est la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'église et faits participants à sa mission. Voir le concile de Florence en 1314 Et le canon 204 On va voir les références au bas de la page Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et dans la parole Romains 6, verset 3 et 4 Colossiens 2, verset 12 Voyons, comment est appelé ce sacrement? Numéro 1214 On l'appelle baptême selon le rythme central par lequel il est réalisé Baptisé en grec baptisienne Baptisienne signifie plongée, immergée La plongée dans l'eau symbolise l'ensevelissement du catéchumène dans la mort du Christ D'où il sort par la direction avec lui Romains 6, verset 3 et 4 Et Colossiens 2, verset 12 Comme nouvelle créature De Corinthiens 5, verset 17 Et Gaïates 6, verset 15 Et voir aussi numéro 628 Numéro 1215 Ce sacrement est aussi appelé le bain de la régénération Régénération de la rénovation en l'Esprit Saint Titres 3, verset 5 Ou Romains 12, verset 1 à 3 Car il signifie et réalise cette naissance de l'eau Et de l'Esprit dans lequel nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu Jean 3, verset 5 Voir numéro 1257 Numéro 1216 Ce bain est appelé illumination Parce que ceux qui reçoivent cet enseignement catéchétique ont l'Esprit illuminé Saint Justin Ayant reçu dans le baptême Le Verbe La lumière véritable qui illumine tout homme Jean 1, verset 9 Le baptisé Après avoir été illuminé Hébreu 10, verset 32 Est devenu Fils de lumière 1 Thessaloniciens 5, verset 5 Et lumière L'humain Éphusiens 5, verset 8 Voir numéro 1243 Le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu Nous l'appelons donc grâce, fonctions, éliminations, vêtements, d'incorruptibilité, bains de régénération, sceaux et tout ce qu'il y a de plus précieux Donc, parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien Grâce, parce qu'il est donné même à des coupables Baptême, parce que le péché est enseveli dans l'eau Onction, parce qu'il est sacré et royal, tels sont ceux qui sont loin Illumination, parce qu'il est lumière éclatante Vêtements, parce qu'il voit notre honte Bains, parce qu'il l'âge Saut, parce qu'il nous garde et qu'il est le signe de la Seigneurie de Dieu Saint Grégoire de Nazian Point 2 Le baptême dans l'économie du salut Les préfigurations du baptême dans l'ancienne Alliance Mais au 1217 Dans la liturgie de la nuit pascale Lors de la bénédiction de l'eau baptismale L'Église fait solennellement mémoire des grands événements de l'histoire du salut Qui préfigurait déjà le mystère du baptême Par ta puissance Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements Et au cours de l'histoire du salut Tu t'es servi de l'eau Ta créature pour nous faire connaître la grâce du baptême Numéro 1218 Depuis l'origine du monde L'eau Cette créature Un Et admirable Est la source de la vie Et de la fécondité La créature sainte La voie comme Couvée par l'esprit de Dieu Genèse 1, verset 2 Dès le commencement du monde C'est ton esprit qui planait sur les eaux Pour qu'elle reçoive En germe la force Qui signifie Qui sanctifie Voir aussi le numéro 344 et 694 Numéro 1219 L'église a vu dans l'arche de Noé Une préfiguration Tu salues Par le baptême En effet, par elle, un petit nombre En tout, huit personnes furent sauvées par l'eau 1 Pierre 320 Voir aussi numéro 701 845 Par les flots du déluge Tu annonçais le baptême Qui fait revivre Puisque l'eau Il est préfigurée L'eau Il est préfigurée Également La mort Du péché Et la naissance De Toute justice Numéro 1220 Si l'eau de source Symbolise la vie L'eau de la mer Est un symbole De la mort C'est pourquoi Il pouvait figurer Le mystère de la croix De par ce symbolisme Le baptême signifie La communion avec la mort du Christ Voir numéro 10 10 Ou 1010 Numéro 1221 C'est surtout la traversée De la mer Rouge Véritable libération du réel De l'esclavage d'Egypte Qui annonce la libération Opérée par le baptême Aux enfants d'Abraham Tu as fait passer La mer Rouge À pied sec Pour que la race Libérée de la servitude Préfigure Le peuple Des baptisés Numéro 1220 Enfin Le baptême Est préfiguré Dans la traversée Du Jourdain Par lequel Le peuple De Dieu Reçoit Le don De la terre Promise A la descendance De Abraham Image De la vie Eternelle La promesse De cet héritage Bienheureux S'accomplit Dans la nouvelle alliance Le baptême du Christ Numéro 1223 Toutes les préfigurations De l'ancienne alliance Trouvent leur achèvement Dans le Christ Jésus Il commence sa vie publique Après s'être fait baptiser Page Saint-Jean-le-Baptiste Dans le Jourdain Matthieu 3, verset 13 Et après sa rédaction Il donne cette mission Aux apports Allez donc De toutes les nations Faites des disciples Les baptisants En nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et leur apprenant Observez tout Ce que Je vous ai prescrit Et vous serez avec vous Jusqu'à la fin du monde Matthieu 28 Verset 19 A 20 Et Marc 16 Verset 15 A 16 On voit aussi Numéro 232 Et Marc 16 15 à 16 Je pense que je l'ai dit Numéro 2224 Notre Seigneur S'est volontairement Soumis au baptême De Saint-Jean Destiné aux pécheurs Pour accomplir Que de justice Matthieu 3, verset 15 Ce geste de Jésus Est une manifestation De son anéantissement Anéantissement Philippiens 2, verset 7 L'esprit qui planait Sur les eaux De la première création Descend alors Sur le Christ En prélude De la nouvelle création Et le Père manifeste Jésus comme son fils Bien-aimé Matthieu 3, verset 16 17 Voir numéro 6 536 Numéro 1225 C'est dans sa Pâque Que le Christ a ouvert A tous les hommes Les sources Du baptême En effet Il avait déjà Parlé De sa passion Qu'il allait souffrir À Jérusalem Comme D'un baptême Dont il devait être baptisé Matthieu 10, verset 38 Et Luc 12, verset 50 Le sang et l'eau Qui ont coulé Du côté Transparsé De Jésus Christ Jean 19, verset 34 Sont des types De baptême Sont des types Du baptême Et de l'Eucharistie Sacrement De la vie Nouvelle 1 Jean 5, verset 6 A 8 Dès lors Il est possible De naître De l'eau Et de l'esprit Pour entrer Dans le royaume De Dieu Jean 3, verset 5 Voir où tu as Baptisé D'où vient Le baptême Sinon De la croix Du Christ De la mort Du Christ Là est tout Le mystère Il a souffert Pour toi Volontairement C'est en lui Que tu es Racheté C'est en lui Que tu as Que tu es Sauvé Saint-Ambroise Voir numéro 766 Le baptême Dans l'église 1226 Dès le jour Du Saint-Esprit Acte 2, verset 38 Les apôtres Et les collaborateurs Offrent le baptême À quiconque croit En Jésus Juif Craignant Dieu Dieu Païen Etc Acte 2, verset 41 Acte 8, verset 12 À 13 Acte 10, verset 48 Acte 16, verset 15 Toujours le baptême Apparaît comme lié à la foi Crois au Seigneur Jésus Alors tu seras sauvé Toi et tout Ta maison Déclare Saint-Paul À son gaulier De Philippe Le récit continue Le gaulier Reçu Un baptême Sur le champ Lui Et tous les siens Acte 16, verset 31 À 33 On voit aussi Numéro 849 Numéro 1227 Selon Paul L'apôtre Paul Selon l'apôtre Saint Paul Par le baptême Le croyant communie À la mort du Christ Il est ensevelé Et ressuscite avec lui Baptisé dans l'Écrit Jésus C'est dans sa mort Que tous nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelés Avec lui par le baptême Dans la mort Afin que Comme le Christ Il est souscrit Les morts Pour la gloire du Père Nous vivions Nous aussi Dans une vie nouvelle Romains 6, verset 3 Et 4 Et Colossiens 2, verset 12 Numéro 1228 Le baptême est donc Un bain d'eau En lequel La semence incorruptible De la parole de Dieu Produit son effet Vivificateur Sainte-Gustin du roi du baptême La parole La parole rejoint L'élément matériel Et cela devient Un sacrement 1 Corinthiens 6, verset 11 1 Corinthiens 6, verset 11 12 et 13 1 Corinthiens 12, verset 13 1 Pierre 1, verset 23 Ephésiens 5, verset 26 Et voir le reste au bas de la page La référence au bas de la page Ce serait tout pour la vidéo 75 Je serai rendu la prochaine fois Au point 3 À la page 269 Comment est célébrée Le sacrement Le baptême Merci Bonne soirée Ou Bonjour Bye